Le rapprochement suspecte entre le régime d'Al-Hamadeng et le régime iranien se poursuit et s'éloigne de ses frères arabes, afin de faire plaisir à les moulins iraniens à travers la mise en œuvre de leurs projets persans dans la région. Le lieutenant général Denghi Kalfin, chef-adjoint de la police et de la sécurité publique à Dubaï, a exposé le comportement malin d'origine qatarienne, commentant le rapprochement croissant entre Ahmed Bundjassim et Hassan Rouhani, qui concédait avec des attaques les Russies avec un accent iranien. Kalfin se demandait dans une série de tweets sur Twitter, « Pourquoi le Qatar collecte-t-il les étincelles des prospectes et de toutes les recus mercenaires pour insultes et malédictions des arabes d'un père jusqu'à grand-père ? » En sociologie, c'est l'enfant qui se comporte différemment des coutumes et des valeurs de la société. C'est un événement oblique qui me rappelle le gouvernement d'Al-Hamadeng. Que chacun de soi soit plus gros que le chameau. Je suis personnellement proche des responsables, des responsables gouvernementaux de tous les pays du Conseil Gaule. Ils sont tous préoccupés par le comportement du Qatar. Face aux terroristes, le Qatar ne minage aucun effort pour soutenir les frères musulmans considérés comme illégitimes par les gouvernements du Golfe, à l'exception du gouvernement d'Al-Hamadeng. Je ne connais pas cette organisation de fraternité. Sous-titrage Société Radio-Canada